... Bienvenue à toutes et à tous sur cette table ronde ici au Web2Day. Cette conférence, pendant 50 minutes, va aborder un sujet assez vaste, celui de l'acquisition client. On va parler acquisition de trafic, on va parler SIEM, affiliation, email marketing, content marketing, cashback, site de deal, et puis on va parler aussi RP et communication offline. Mais on va aussi, et surtout, parce qu'un client, un visiteur, c'est bien, mais un client, c'est mieux, on va parler évidemment de stratégie de conversion. Alors, je vous propose de découvrir sans plus attendre les membres de ce panel prestigieux autant que féminin. Donc, je suis ravie d'accueillir Alix. Alix. Alix de Sagazan. Donc, toi, tu as débuté ta carrière en étant responsable SIEM, affiliation. J'ai ma petite note parce que j'ai peur de tout oublier, tant ton cursus est déjà impressionnant. Tu as créé ensuite Livio avec Rémi Aubert, ton associé. Et puis, vous vous êtes rendu compte que très vite, il y avait sur le Web Analytics des méthodes pour faire évoluer ce sujet, justement, de la conversion. Et vous avez créé autour d'une solution que vous avez développée, donc la société AB Testi. AB Testi, qui est une entreprise qui connaît une très forte croissance. Donc, tu nous en diras plus tout à l'heure. Et qui a tout à fait récemment développé une solution aussi pour mobile. Joël, alors toi, tu es fondatrice de Femmes Alpha, donc un réseau du leadership au féminin pour la francophonie. Donc, tu viens du Canada. Tu es également initiatrice de l'aventure de Human Beauty. Peut-être qu'il y aura l'occasion de le détailler un peu. Tu es aussi, par ailleurs, cofondatrice d'un site de e-commerce pour produits de litterie pour enfants, c'est ça, Atelier Edel. Une entreprise d'import-export, où tu occupes le rôle de directrice marketing, donc où ces sujets de l'acquisition sont évidemment importants pour vous. Donc, je ne vous cache pas que Coro Magali de Atlantique 2 m'a proposé d'animer ce panel. Alors, j'ai dit évidemment oui tout de suite. Puis ensuite, j'étais assez rapidement embarrassée parce qu'il faut dire que ce sujet de l'acquisition client, ça occupe mes étudiants à Audencia, en master spécialisé, pratiquement 600 heures. Donc, faire tenir 600 heures en 40 minutes, c'est une prouesse. Parce qu'en fait, c'est vrai que le trajet de l'internaute ou du mobilnote, il est suivant quatre grands axes, si on peut dire. Il y a la visite expérientielle. On cherche une expérience sur un site qu'on ne connaît pas forcément, qu'on trouve par hasard. Voilà. Il y a la visite expéditive. Donc là, on connaît le site, on sait exactement ce qu'on va y trouver, ce qu'on va y chercher. Un internaute, il peut avoir une visite purement exploratoire, c'est-à-dire qu'il cherche un produit en particulier et avec un peu de chance, il va falloir que notre site ou notre appli se trouve sur sa route. Et puis, à la visite évaluative, je sais exactement le type de site, le type d'endroit où je peux retrouver ce produit. Et là, j'y vais directement. L'idée, c'est de pouvoir proposer à ce moment-là l'offre qui va bien. Donc, les enjeux, évidemment, ne sont jamais tout à fait les mêmes. L'expérientiel, il faut devenir une marque de référence. Et il faut être une référence dans sa catégorie. L'expéditif, il faut s'appuyer sur des réseaux sociaux ou physiques. On en parlera aussi avec toi, Joël. L'exploratoire, il faut réussir à se retrouver sur le chemin de l'internaute. Ça, c'est important aussi. Donc, via les moteurs de recherche, par exemple, les comparateurs. Et puis, évaluative, on est là plutôt sur les comparateurs. Et aussi, les marketplaces qui se développent de façon importante et on peut difficilement faire sans. Donc, les enjeux cruciaux, évidemment, c'est la visibilité et la réputation d'un côté. Et puis, la conversion de l'autre. Donc, on va commencer avec la visibilité et la réputation. Donc, Joël, toi, avec Atelier Edel, si parmi nous, là, dans la salle, il y a quand même pas mal de créateurs, je suppose, de startups, par quoi on commence quand on lance un site Internet e-commerce ? Premièrement, ça dépend quel type de produit on lance. Si on est dans le software, c'est pas du tout la même chose que si on a un produit physique à vendre. Moi, j'ai vraiment les deux expériences parce que Femmes Alpha, dans le fond, c'est un réseau. Donc, comment monétiser un réseau versus comment lancer un produit physique quand on a peu de moyens marketing. Où est-ce qu'on investit vraiment, là ? C'est sûr que si on a un super gros budget de marketing web, on peut mettre... Puis aussi, ça dépend de le type de marché qu'on a. Si notre produit est dans un marché où est-ce que c'est très compétitif, les mots-clés vont être très chers si on fait du Google AdWords, par exemple. Donc, il faut penser sa stratégie pour augmenter sa crédibilité le plus rapidement possible. Il faut penser qu'on part dans un marché où est-ce que personne nous connaît. Donc, très, très rapidement, il faut se rattacher avec... Je ne veux rien vous apprendre là-dessus, mais avec des blogueurs qui sont très influents dans le milieu. C'est une opportunité, mais c'est aussi un risque parce qu'on demande à des blogueurs de faire des reviews. On peut être détruit en trois secondes et demie par un blogueur influent qui a des millions de followers. Moi, ce que j'ai fait dans les premiers mois, c'est que j'ai contacté dix blogueuses américaines influentes qui avaient, je ne sais pas, au minimum 500 000 followers. Et puis, je leur ai demandé d'organiser un concours. Donc, ils étaient dans des dix états américains différents que j'ai choisis. Puis, en même temps, pendant un mois de temps, elles faisaient un concours, un tirage de mes produits. Ça, ça m'a vraiment aidée à monter une crédibilité parce que ces gens-là, d'un point de vue SEO, performaient beaucoup mieux que moi sur le web. Donc, toutes les reviews, je les amenais sur mon site. Et puis, ça nous faisait connecter, en fait, nos sites ensemble. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire pour augmenter la crédibilité. Là, je pourrais en parler longtemps. Et ça, ça a été la méthode pour toi pour conquérir le marché américain parce qu'initialement, ton entreprise est basée au Canada. Oui, c'est basé au Canada, mais le marché canadien est relativement petit. On est 30 millions. Au Québec, 8 millions. Moi, mes produits sont assez haut de gamme. Donc, il n'y a pas tout le monde qui va dépenser 200, 300 dollars pour une fois comme ça, alors que tu n'es zéro connu. Il faut vraiment avoir une crédibilité pour que les gens décident en ligne de faire « Oui, j'achète, une personne totalement inconnue. » Alors que le marché américain est extrêmement intéressant. 330 millions d'achats potentiels, énormément de mamans. Tout de suite, même mon site, je l'ai fait pour qu'il look un petit peu plus américain. C'est très important parce qu'on achète quelque chose de physique qu'on doit toucher. Moi, je dis que mes tissus sont d'une douceur extraordinaire. Je l'ai fait tisser sur mesure, mais en ligne. On peut juste voir avec nos yeux. Donc, il faut être capable de vendre avec les yeux. Et comment tu crées justement cette expérience client complètement dématérialisée avec des produits physiques haut de gamme précisément? Écoutez, je vais être honnête avec vous. Ça prend beaucoup de naïveté pour faire ça. Je suis totalement inexpérimentée, mais c'est vraiment les photos, vraiment la qualité des photos. Moi, je suis une passionnée de décoration et de tout ce qui est léché. C'est vraiment du gambling, limite. Mais c'est pour ça qu'on faisait les reviews avec les blogueuses parce que je voulais que des personnes influentes aient touchées et soient capables d'en parler. Ça prend ça. Il faut des personnes crédibles qui vont parler en ton nom. C'est vraiment le truc qu'il faut faire au début. Donc, tu disais gambling, ça veut dire beaucoup de test and learn. Tu as essayé plein de choses. Donc, les blogueuses, c'était un acte. Est-ce que tu as fait aussi quand même du AdWords? Oui, j'ai fait du AdWords. Quel résultat? Plus ou moins. Bon, en fait, je n'avais pas beaucoup de conversion via Google AdWords parce que les mots-clés, moi, je fais affaire avec ma compétition. Ce sont des gros joueurs dans le marché qui ont énormément de budget. Donc, pour performer, ça me prend un immense budget. D'ailleurs, j'ai une compagnie de marketing qui m'appelle toutes les semaines en me disant, « Ah oui, tu vas sortir numéro un sur Google. » Je dis, « Ah oui, combien ça va me coûter? » 5 000 $ par semaine ou par jour même. Donc, c'est vraiment très, très cher. Il faut penser originalité. Il faut vraiment essayer de se rallier à des réseaux, en fait. Du coup, quand tu dis « rallier à des réseaux », comment tu as procédé? Enfin, tu le décrivais tout à l'heure parce qu'il y a les deux expériences, en fait, qui sont intéressantes. Il y a celle de Femme Alpha, d'un côté, où là, c'est vraiment la démarche de réseau pour aboutir sur un produit, ce que tu disais. Quand on a un produit à proposer, comment tu abordes cette... Quelque chose qui est très à la mode en ce moment aux États-Unis, c'est de la compétition. C'est vraiment de collaborer avec des gens qui sont des compétiteurs naturels. Alors, on est d'autres compagnies qui vendent même des produits similaires aux miens ou des produits plus comme des meubles pour enfants. On décide de faire de l'échange de contenu. Il y a plein de blogueuses ou des femmes qui ont des entreprises qui sont même beaucoup plus visibles que moi qui me demandent « est-ce que je pourrais écrire sur ton site, proposer, puis on partage dans nos réseaux respectifs? » Alors, moi, je propose du contenu sur d'autres sites, même en Angleterre, même si je ne vends même pas en Angleterre, et vice-versa. On fait des échanges de contenu. Ça ne coûte rien. Je trouve que c'est une manière assez puissante justement de multiplier notre visibilité, notre crédibilité, parce qu'il y avait une boutique de Beverly Hills super connue. Ils m'ont dit « est-ce que tu voudrais publier notre article? » Bien sûr. Ou même écrire un article sur nous. Bien sûr. Ces gens-là, après, partagent dans leur réseau. Ils ont souvent des plus gros réseaux. Moi, j'appelle ça « surfer sur le marketing des autres ». Oui. Oui. Et on le fait aussi également. Au départ, je vendais seulement sur mon site, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, la commercialisation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Puis on veut scaler, on veut augmenter. Donc, je me suis dit pour augmenter la crédibilité, il faut que je me rattache à des distributeurs qui sont vraiment beaucoup plus connus, des distributeurs en ligne. Moi, je ne vends qu'en ligne. Puis c'est là que je suis allée chercher Wayfair, qui est un très gros… Moi, je ne savais même pas qu'il était si gros. Ils ont un million de visiteurs par mois. Là, on ne parle plus de contenu, on parle vraiment de marketplace, en fait. C'est le fait de positionner, c'est vrai, c'est un autre sujet. Oui, c'est un sujet important. Je crois qu'aujourd'hui, c'est central puisque les statistiques de la FEVAD, donc là, c'est l'organisation de la vente à distance en France, parle de 24 % aujourd'hui des échanges qui sont réalisés via les marketplaces et ça ne cesse d'augmenter. Donc, c'est un levier très important. Ah oui, en Europe, il y en a des très, très gros. C'est plus difficile, je trouve, d'entrer sur les marketplaces européens online. Mais aux États-Unis, je ne sais pas, j'ai été juste très, très chanceuse jusqu'à maintenant. Je suis allée chercher le plus gros en premier sans savoir que c'était le plus gros. Je regardais, en plus, je parlais avec eux, j'étais vraiment hyper stressée, pour vendre, c'est un one-shot deal. Tu appelles à Boston, puis je regardais les autres sites, « Ah, est-ce que vous collaborez avec Dwell Studio? Est-ce que vous collaborez avec All Modern? » Ils disaient, « C'est à nous, on les a tous rachetés, éditeurs, ils font 3 milliards par année. C'est nous, le plus gros site online pour vendre des produits de maison. » Donc, quand tu as ça, après, tu as une crédibilité. Les gens ont moins peur d'acheter sur ton site. Et comment tu négocies, justement, avec ces sites-là? C'est un coût, forcément? Mais il faut être préparé, il faut parler leur langage. Puis eux, parce qu'on parle de clients, c'est super important. Pour eux, le plus important, c'est le client. Donc, il faut être capable de répondre à leurs attentes. Premièrement, souvent, ils ont des, je pense vraiment en anglais, « Requirements », des prérequis très, très stricts au niveau des assurances. Puis les Américains sont vraiment tough par rapport aux assurances. Mais c'est vraiment le langage du client. Pour eux, c'est ce qui est le plus important. Puis même, je vois Amazon. Amazon, c'est la même chose. Oui, je voulais te parler d'Amazon aussi. Oui, c'est la même chose. Le client est roi. Donc, il faut être capable de livrer, que la marchandise soit partie en 48 heures. Puis moi, ce n'est pas évident parce que je chippe à partir de New York. Donc, même si je suis au Canada, ça part de New York pour éviter les douanes. Sinon, c'est compliqué. Puis là, dès qu'il y a un retard de 6 heures, ils m'appellent. Je me dis, ils ont 10 000 fournisseurs. Est-ce qu'ils appellent tout le monde comme ça? C'est vraiment intense. Ils sont hyper professionnels. C'est un autre game. Et dans l'expérience client, en fait, effectivement, il y a toute la logique de paiement. Non, ça, quand tu passes par une marketplace, ça t'échappe un peu. Du coup, les données, tu ne les rentres pas non plus. Tu ne les récoltes pas non plus. Ça, c'est un risque à prendre. Oui, c'est un prix à payer. Moi, je pense vraiment que ça nous aide à se propulser. Puis on perd pas des plumes, mais on perd un peu de profit, c'est sûr. Quoique c'est plus avantageux de faire du dropship que du retail traditionnel. Mais oui, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Mais en même temps, on a une discussion quand on négocie. Il faut s'assurer que ces gens-là ont un peu la même mentalité que nous. Moi, je lui ai dit, la relation client, c'est hyper important que le client soit satisfait. C'est 100 % satisfaction garantie. Il dit, parfait, nous, we speak the same language. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est super important. Donc, de s'assurer pour protéger notre marque également. Et alors, pour Femme Alpha, comment tu vas procéder pour l'acquisition, la constitution de Viviane? Alors, Femme Alpha, c'est différent. Parce qu'on a un réseau qui grandit. Puis, on est venu en France ici également pour connecter avec d'autres réseaux. Un peu à la manière de Seth Godin, qui parle dans son livre Tribes. Nous avons tous des tribus. Chaque entreprise a une tribu. Puis, on propulse tous un message. Mais quand on réussit à connecter les tribus ensemble, on propulse le message encore plus fort. On rejoint encore plus de gens, surtout des gens qui ont un message similaire. Notre objectif, c'est, entre autres, de véhiculer des messages, de faire un échange au niveau du contenu. Alors, on invite toutes les organisations qui ont un message, qui prônent le leadership féminin, de collaborer avec nous au niveau du contenu. Nous, on est prêts à collaborer au niveau du contenu avec elles également. Mais on va lancer également un magazine web parce qu'on a une demande pour plus de contenu spécifique. Puis, on veut collaborer avec ces réseaux-là, dans le fond, pour propulser ça. C'est très différent. C'est vraiment comment, là, je vais faire attention à mes mots, mais un petit peu monétiser un réseau. Puis, je connais des gens qui ont des super gros réseaux. Ils ne savent pas trop quoi faire avec. Les gens du réseau demandent des choses. Mais c'est d'écouter un petit peu ce que les gens veulent. Alors que quand on a un produit, pas de réseau, il ne faut pas attirer le réseau. C'est différent. Alors, quand on parle réseau, tout de suite, ça résonne aussi avec les réseaux sociaux. Là, si on repart sur Atelier Edel, vous vous êtes appuyée sur Pinterest, tu disais, quand on a préparé la conférence. Pinterest, Instagram, assez peu, c'est ça? Un peu Instagram. Un peu Instagram. Beaucoup, beaucoup Facebook. Parce que moi, je trouve que Facebook, c'est vraiment une invention absolument extraordinaire pour les entreprises. Même s'il y en a qui sont un petit peu tannés de voir des publicités Facebook. Moi, j'ai trouvé que c'était, pour mon type de marché, pour les mamans, les mamans sont encore beaucoup sur Facebook et sur Pinterest. C'est vraiment les deux réseaux super importants. Alors, au début, sur Pinterest, on ne connaît personne. On a beau avoir des followers, ce qu'on peut faire, c'est faire partie de groupes beaucoup plus influents que nous. Donc, il faut se faire inviter par des blogueurs qui ont des gros Pinterest. Il y a comme un site qui s'appelle Pin Groupie. On peut voir, par exemple, si je tape Bed Linen for Kids, quelque chose comme ça, je peux voir les sites, les groupes Pinterest les plus influents et je demande à être invitée pour devenir une pineuse pour eux. Donc là, je ne sais pas si on peut dire ça. J'ai mon démon. Alex Rie. On peut le dire, on peut le dire. C'est quoi le vrai terme? Pinterest n'est pas très développé en France, en fait. C'est très américain. C'est vrai que c'est très américain, mais c'est un outil, on peut vendre sur Pinterest. Moi, j'ai couplé mon Shopify avec Pinterest. Donc, c'est vraiment fantastique. Tous mes produits, c'est un peu comme Google Shopping. Tous mes produits apparaissent comme en boutique en ligne, mais sur Pinterest. Alors, quand j'ai des clients qui vont faire un pin sur un groupe influent qui a 100 000 followers, ça vaut la peine. Moi, je n'ai pas 100 000 followers, mais ce n'est pas important, ça, combien j'ai de followers, moi. C'est que je pin dans des groupes qui ont 100 000 followers. C'est vraiment un truc pour rejoindre le plus de clients possible. Et comment tu sais quels sont les produits que tu vas mettre en avant sur ce réseau-là, à ce moment-là? À un moment donné, on sait les produits qui fonctionnent le plus, parce qu'on voit, c'est sûr, avec les ventes puis les fréquentations, c'est évident qu'il y a des produits qui se démarquent plus que d'autres. Puis, c'est vraiment avec la demande, finalement. On s'adapte à ce que les gens veulent. C'est l'expérience. Et Google Shopping, alors, parce qu'on en a assez peu parlé. Oui, mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Oui, je suis toute programmée pour le faire. Je l'ai fait un peu, mais moi, personnellement, je commence à être un peu agressée, même dès qu'on fréquente un site. Après ça, on se fait bombarder de publicité. Le remarketing, c'est vraiment intense. Personnellement, je préfère le remarketing Facebook, même s'il y en a qui aiment moins ça. Ça dépend toujours de notre clientèle. Les mamans sont, en tout cas moi, je trouve qu'ils rentrent beaucoup plus via Facebook. Donc, j'utilise le remarketing Facebook, avec la balise sur le site et tout. Je peux savoir combien de… Je peux faire des publicités ciblées, spécialement sur les gens qui ont visité mon site, spécialement sur les gens de tel groupe d'âge qui ont visité. C'est très, très, très ciblé. Moi, je préfère vendre dans certains états, selon des études ou des tendances. Donc, c'est très ciblé sur des états américains, selon les gens qui ont visité mon site également. Et une question. Demain, je te donne un gros budget marketing. Très gros budget marketing. Tu fais quoi? Je serais très, très, très heureuse pour le moment. J'engagerais Alix à côté. Ah oui, son produit a l'air fantastique. Ah non, j'adorerais ça, juste pour mieux comprendre. Mais honnêtement, oui, je continuerais à faire du web marketing. Mais moi, ma clientèle a aussi besoin de marketing plus traditionnel qui est beaucoup plus cher. En fait, j'engagerais une relationniste de presse très, très influente à New York et une très, très influente à Paris. Ça coûterait très cher. Mais je serais dans toutes les plus grosses revues américaines. Donc, ça, couplé avec du marketing web très ciblé, il me semble que ça serait une recette gagnante. Ah, et aussi, il y a des blogueuses très influentes qui ont vraiment plusieurs millions de followers. Mais il faut payer pour qu'elles nous remarquent. En fait, ces gens-là sont rendus payés pour faire un review. Mais j'en payerais une ou deux comme ça aussi. Alors, quand on t'écoute, Joël, on se rend compte que tu as essayé plein de choses, en fait. Tu as essayé plein de choses pour les clasquisitions de trafic. C'est relativement cher. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est le constat de tous les e-commerçants. C'est très compliqué. Pas que les e-commerçants. C'est valable aussi pour les sites de contenu puisque là, ce n'est pas forcément un client qui décide d'acquérir, mais un visiteur puisqu'ils vont pouvoir monétiser avec la publicité ensuite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour convertir à trafic constant ou à trafic même éventuellement diminuant ? Là, la démarche Test & Learn, la compétence perso et la connaissance des produits, ça fonctionne. Il y a des moyens de l'automatiser. Et ça, Alix, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ton outil et puis sur la façon dont ça peut se produire. Est-ce que ça peut apporter une entreprise ? Oui, tout à fait. Alors, c'était super intéressant en tout cas la manière justement dont tu achètes, dont tu ramènes le trafic sur ton site. Donc, nous, effectivement, moi, j'ai créé une entreprise qui est spécialisée effectivement dans la conversion. Donc, le fait de convertir sur un site marchand les internautes qui arrivent en acheteurs. Et alors, qu'est-ce qu'on propose, nous, à nos clients ? On propose un outil d'A-B testing et de personnalisation. Alors, est-ce que les gens, est-ce que vous savez ici ce que c'est que l'A-B testing ? Vous pouvez lever la main ? Ouais ! Top ! Il y en a quand même qui ne savent pas ce que c'est. Donc, je vais juste rappeler ce que c'est. Donc, en fait, l'A-B testing, c'est le fait de tester une page A contre une page B. Donc, par exemple, vous allez avoir une page A, une fiche produit, par exemple, avec un bouton, avec marqué réservé. Et puis, vous allez vous dire ok, je vais modifier mon bouton et puis je vais plutôt essayer acheter. Donc, vous allez mettre 50% du trafic qui vont avoir la page A avec le bouton réservé, 50% qui vont avoir le bouton acheter. Et vous allez regarder en temps réel comment se comporte le trafic. Est-ce qu'ils s'achètent plus avec le bouton réservé ou est-ce qu'ils s'achètent plus avec le bouton acheté ? Ou est-ce qu'ils s'achètent plus avec le bouton acheté ? Donc, exemple parmi d'autres, mais voilà, c'est ça la B testing, c'est vraiment le fait de tester des éléments sur une page. Alors, ce qui est rigolo, c'est que nous, donc avec mon associé, justement, on a monté la boîte il y a 6 ans et demi. On travaillait justement dans l'acquisition de trafic, on travaillait dans une agence où justement les entreprises nous confiaient leur budget marketing en nous disant achetez-nous du trafic. Donc, c'est ce qu'on faisait. On travaillait sur AdWords à l'époque, Facebook, c'était naissant. Donc, on achetait du trafic sur Google. Et puis, en fait, on était hyper frustrés parce qu'on se disait c'est génial, on achète du trafic, mais derrière, on trouve que les sites on trouve que les parcours clients ne sont pas forcément les bons, etc. Donc, on a arrêté notre boulot en agence et on a créé justement une agence spécialisée dans la conversion, l'analyse du trafic et la conversion qui s'appelait LiWio. Donc, on a commencé à travailler pour nos clients en leur proposant d'analyser leur site, de regarder là où il y avait des problématiques, pourquoi est-ce que les gens ne passaient pas d'une page à l'autre. Parfois, c'est des détails très bêtes. Je vais vous donner des exemples après. Et on a du coup décidé d'accompagner via l'agence, on a accompagné nos clients sur vraiment l'analyse et puis ensuite comment convertir. Et donc, une manière effectivement d'analyser et puis ensuite de convertir, c'est qu'une fois que vous analysez, après vous testez, vous regardez ce qui marche le mieux et puis ensuite vous améliorez en fait comme ça, on continue votre site. Et très vite, on s'est dit, ok, c'est super ce qu'on fait. On utilisait à l'époque l'outil de Google qui était hyper technique, hyper compliqué. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait créer un outil qui redonne la main aux équipes marketing, aux gens qui ne s'y connaissent pas du tout techniquement. Et c'est comme ça qu'est née AB Testi. Donc AB Testi, c'est un outil en fait, vous avez un éditeur qui permet de super simplement modifier vos pages. Donc n'importe qui qui a un site internet, vous pouvez rentrer dans l'éditeur et en fait, vous allez pouvoir modifier votre page comme si vous étiez sur un PowerPoint. Donc il faut quand même connaître PowerPoint. Enfin voilà, il faut quand même savoir à peu près manier mais en gros, vous pouvez modifier vos pages de manière très simple. Et ensuite, vous allez par exemple modifier une variation et vous allez ensuite lancer votre test donc en temps réel sur des vrais internautes et vous allez dire ok, je vais essayer par exemple cette image contre cette image, je ne sais pas, un voyage par exemple, vous allez mettre une plage versus, je ne sais pas, une maison. Et puis vous allez tester comme ça en continu qu'est-ce qui marche le mieux. Alors nous, on travaille, on a commencé d'abord à travailler beaucoup pour des e-commerçants évidemment parce que c'est ceux qui ont vraiment des problématiques de ROI immédiat. Mais on commence à beaucoup travailler aussi maintenant pour des banques, pour des médias parce qu'en fait tout site internet a un objectif donc on va pouvoir travailler pour tous les sites qui finalement ont un vrai objectif sur le site. Alors ce que je dis toujours c'est que la démarche de test and learn c'est quelque chose de super important. On a la chance sur le web de pouvoir absolument tout mesurer. Dans une boutique physique vous n'allez pas pouvoir forcément mesurer les parcours, etc. Là sur le web vous pouvez absolument tout mesurer. Donc c'est vraiment l'énorme avantage et c'est pour ça que l'A-B testing est aussi en vogue aujourd'hui. C'est que vous allez pouvoir tout le temps dès que vous avez une idée vous allez pouvoir tout le temps la tester. Donc exemple concret alors j'aime bien dire qu'en fait on a deux typologies de tests. Vous avez soit les tests préventifs soit les tests évolutifs. Alors test préventif exemple on a un client il n'y a pas très longtemps qui nous dit un client de lingerie qui nous dit voilà on est persuadé que si on met nos mannequins donc avec leur ensemble avec leur tête ça va mieux marcher que si on met les mannequins sans les têtes. Aujourd'hui sur leur site il y avait des mannequins sans tête et ils nous ont dit on est sûr que si on fait un super shooting photo avec une super mannequin super canon ça va cartonner et les gens vont beaucoup plus acheter. On leur a dit ok fine au lieu de faire un énorme shooting photo qui va vous coûter super cher et de tout modifier testons-le sur une catégorie regardons si ça marche ou si ça marche pas et si ça marche ok vous pourrez faire votre shooting photo parce que vous gagnerez plus d'argent mais si ça marche pas dans ce cas vous ne ferez pas de shooting photo. On a lancé le test pendant un mois et donc est-ce qu'à votre avis c'est les mannequins avec tête ou sans tête qui ont le mieux marché ? Sans tête levez la main ? Ok avec tête quelques courageux dans la salle alors j'adore ce test parce que c'est un test qui n'a pas donné de résultat donc c'est juste pour les têtes n'ont pas mieux marché avec tête n'a pas mieux marché que sans tête ça c'est juste pour expliquer que c'est un test on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat mais en fait s'il y a un résultat le résultat c'est que justement il n'y a pas de résultat et que en fait ça ne sert absolument à rien de faire un shooting photo avec des mannequins avec tête puisque sans tête ça marche tout aussi bien. Il n'y a pas besoin de prendre que le diachifère enfin que le diachifère oui alors là en l'occurrence c'était Nathalia je ne sais pas quoi là ça fait des économies effectivement de ne pas avoir Nathalia donc ça c'est un exemple de test préventif parce que c'est un test qui évite en fait de dépenser beaucoup d'argent exemple de test évolutif donc ça c'est un test sur pierre et vacances où on avait donc sur une fiche produit un bouton avec marqué réserver donc voilà réserver votre séjour de vacances et on l'a modifié en donc on a proposé une variation avec écrit voir les disponibilités donc alors encore une fois qui vote pour le bouton réserver quelques courageux qui vote pour le bouton voir les disponibilités alors vous avez tous raison on a eu plus 10% d'achat sur ce voyage avec voir les disponibilités et c'est un test moi que j'adore donner comme exemple parce que c'est super simple ça a pris à peu près 30 secondes à notre client de le mettre en place et il a augmenté de manière très très significative sa conversion donc voilà donc c'est juste pour voilà donc tu Joël je pense que tu pourras le faire et justement sur les images tu parlais des images tout à l'heure c'est un truc hyper 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 important alors bon là en l'occurrence mon exemple c'était qu'il n'y avait pas de différence on a très souvent des clients qui testent des images et qui ont énormément de différence dans l'acquisition quand quelque chose est très bien présenté très bien marketé par rapport à quelque chose qui va être enfin un produit qui va être mal présenté mal photographié et parfois on voit des différences super importantes donc voilà quand on a un site comme ça voilà l'avantage c'est qu'il y a des outils qui permettent de tester tout de manière très simple je t'ai posé une question quand on s'est parlé c'est qu'est-ce que je suis obligée dans ce cas de figer une partie de mon audience et tu m'as répondu non en fait on fait en temps réel et on partage ouais en fait tu modifies ta page et puis hop tu cliques sur lancer la campagne et en fait automatiquement ça va se dire alors si tu mets du 50-50 ça va se dispatcher en 50-50 mais après tu peux choisir en fait quel pourcentage de ton trafic tu mets donc si vous avez un tout petit site il faut quand même des visiteurs pour avoir des résultats parce que si vous avez 20 visiteurs par jour on va pas avoir de résultats il faut un échantillon parce qu'après vous avez un reporting qui vous montre en temps réel le nombre de visiteurs et le nombre de visiteurs qui a converti et donc le taux de conversion donc si vous avez très peu de visiteurs ça va être très compliqué d'avoir des résultats il faudra attendre pas mal de temps à partir de combien de visiteurs c'est légitime on dit souvent qu'il faut quand même au moins 5000 visiteurs par variation pour commencer à avoir des résultats intéressants donc nous on a des très très gros clients mais il n'y a pas une variation tu peux la mettre sur un mois il n'y a pas de temps oui alors il n'y a pas forcément de critères de temps même si alors ce qui est intéressant justement c'est que nous on a des très gros clients comme Cdiscoun comme Rue de Commerce Carrefour qui ont des très très gros trafics donc eux ils vont souvent faire des tests sur un ou deux jours parce qu'ils vont avoir des résultats très vite et surtout ils ne font jamais des tests sur 100% de leur trafic ils font des tests sur 5% de leur trafic voilà tu fais des tests sur des petites parties de trafic et donc ce qui m'amène aussi à la deuxième partie nous de ce qu'on fait c'est que donc d'un côté on fait du testing donc on teste en temps réel et puis ensuite on peut segmenter justement les utilisateurs et dire tiens c'est marrant cette version là elle a beaucoup mieux marché sur mes nouveaux utilisateurs que sur mes nouveaux visiteurs que sur mes anciens elle a beaucoup mieux marché à Paris qu'à Lyon elle a beaucoup mieux marché sur tablette que sur mobile donc après on peut aussi segmenter donc personnaliser l'expérience utilisateur donc ça c'est vraiment c'est dans la logique d'augmenter la conversion c'est vous allez pouvoir tester et ensuite vous allez pouvoir personnaliser votre site en fonction des utilisateurs du comportement utilisateur parce que selon on va de plus en plus vers la personnalisation je vais y arriver la personnalisation du web vraiment selon les profils utilisateurs les gens ne vont pas se comporter de la même manière donc c'est très important de leur adresser des messages de plus en plus personnalisés la question qui doit être souvent posée c'est j'ai un site internet qui est un peu old school mon site e-commerce je le reconstruis complètement ou j'essaie de le développer ou de l'améliorer avec de l'optimisation alors effectivement excellente question alors ce qui est ce qui est très drôle c'est que nous ce qu'on fait beaucoup avec nos clients c'est qu'on teste très souvent des nouvelles versions du site donc nous on leur dit souvent ne changez pas tout d'un coup changez bloc par bloc et itérez c'est vraiment le test and learn modifiez un petit peu regardez comment se comportent les utilisateurs selon les résultats que vous avez ensuite faites un autre test analysez refaites un test analysez etc donc nous on leur conseille de beaucoup tester et ce qui est hyper intéressant c'est que parfois on a des clients qui font des refontes pendant des mois des mois des mois et qui du coup le jour où le nouveau site est enfin sorti nous disent bon bah génial ça y est c'est sorti on leur dit bah top testons donc le nouveau site donc on teste l'ancien contre le nouveau et alors malheureusement tu disais que parfois l'ancien marche bien voilà alors parfois ça marche c'est très bien ils sont contents ça marche mieux mais alors parfois ils sont super déçus parce qu'ils ont travaillé pendant des mois et l'ancien site marche mieux que le nouveau site alors les tests on les fait toujours sur des nouveaux utilisateurs parce qu'on enlève les anciens utilisateurs parce que sinon ça biaise les résultats donc on fait l'ancien site contre le nouveau site et parfois donc c'est l'ancien qui marche le mieux et donc l'avantage c'est que ce qu'ils font c'est qu'ils testent sur une toute petite partie des utilisateurs si ils s'aperçoivent que ça marche bien ils ouvrent les vannes et hop on pousse 100% du trafic sur la nouvelle version si ça marche pas bien on laisse un petit pourcentage de trafic on analyse on regarde ce qui marche pas et on corrige et on améliore le site et avec la btesting on peut tout tester c'est à dire que dans le parcours client ça va évidemment de l'entrée sur ça peut être une landing page ou ça peut être directement le site lui-même alors il y a le parcours le parcours d'achat jusqu'au moyen de paiement donc qu'est-ce qui vous est le plus demandé alors on dit toujours à nos clients commencer par simple donc on commence souvent par l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur un bouton c'est vraiment un truc super simple à mettre en place donc on va tester des wordings les wordings ça c'est vraiment un truc encore une fois très simple mais très 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 important j'ai encore un exemple que j'adore donner pareil sur un site de lingerie beaucoup d'exemples de lingerie ils avaient leur ils avaient une catégorie qui s'appelait homeware c'était leur jargon interne pour la lingerie de nuit donc on leur a dit mais c'est sympa homeware mais personne ne comprend modifier ça changer ça mettez lingerie de nuit ils ont eu plus de 10% d'accès à la catégorie et ensuite ils ont transformé beaucoup plus avec ce wording là des choses très simples qui sont super importantes déjà il faut commencer par faire simple et ensuite on peut absolument tout tester c'est ce que je vous disais c'est vraiment la magie du web c'est que vous pouvez vraiment tout tout mesurer donc nous on va tester des parcours donc une page A à A contre une page B B par exemple sur un tunnel donc un tunnel de 3 pages versus 2 pages on va tester des nouveaux sites versus des anciens sites on va tester même des moyens de paiement on a eu des résultats super intéressants sur des moyens de paiement avec sans Paypal alors ça Paypal il tremble quand on fait ce genre de test on teste des outils de chat on teste enfin voilà on teste vraiment absolument tout ça permet vraiment à nos clients de prendre des décisions très très éclairées puisqu'ils ont de la data derrière donc ils peuvent savoir s'ils s'équipent ou pas d'un outil sur quelle page en plus ils le mettent parce que tu peux le tester c'est un outil de chat ça peut marcher sur certaines pages pas sur d'autres etc donc voilà on peut vraiment tout tester dernièrement je donnais aussi un exemple assez sympa qu'on a eu il n'y a pas longtemps sur le parisien où en fait on a mis en place une petite pop-up qui détectait tous les gens qui avaient adblock et donc on envoyait une petite pop-up à tous les gens qui avaient adblock en leur disant les médias vivent de la publicité désactivée adblock on avait passé de 19% de visiteurs adbloqués à 16% donc ça c'est pareil c'est le genre de choses super intéressantes impact direct au chiffre d'affaires impact voilà les médias leur objectif c'est la consommation de contenu donc la publicité donc évidemment s'ils ont moins de visiteurs adbloqués ils vont gagner plus d'argent tu disais qu'on peut tester un site entier entre un petit site qui souhaite tester quelques wordings une image une photo et un site entier j'imagine que le ticket d'entrée n'est pas le même vous avez des offres oui il y en a vraiment quand je dis vous c'est les AB testeurs les AB testeurs on s'adresse à tout enfin nous en tout cas vraiment à tout type de site on a des très gros clients effectivement avec des volumétries folles et on a aussi des offres en ligne on peut voir sur les sites ça démarre à 30-100 euros par mois donc c'est vraiment tout à fait abordable et pour tout type et toute taille de site internet et puis voilà l'idée aussi c'est justement de ces outils comme on a très simples qui permettent vraiment à quelqu'un qui ne s'y connait pas du tout techniquement de mettre il y a juste en fait une ligne de code à mettre une fois sur le site une fois que vous avez fait appel à votre équipe technique ou que vous avez vous mis en place cette ligne de code après vous pouvez faire tout ce que vous voulez que ce soit en termes de test ou de personnalisation donc l'idée c'est vraiment que ce soit pas du tout technique que ce soit pas l'apanage des équipes techniques mais vraiment des équipes marketing tu disais aussi qu'aujourd'hui on peut tester elle est convaincue Joël c'est cool tu disais qu'on peut on peut tester aussi le mobile aussi les applis donc on parle pas des sites responsibles on parle bien d'applis ouais ouais tout à fait comment ça marche ouais ouais parce qu'il y a quand même les stores ouais alors nous effectivement on a créé un outil qui s'appelle AB testing for app où effectivement on peut faire du testing et de la perso sur application mobile donc ça c'est super intéressant c'est un marché hyper hyper nouveau il y a très 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 peu d'applications qui sont équipées aujourd'hui de ce type d'outils là donc on est un peu comme le web il y a 80 personnes ne faisaient d'AB testing aujourd'hui c'est pareil sur les apps alors l'idée en fait c'est que c'est la même chose en fait que sur le web vous allez pouvoir modifier vos éléments sur votre application de manière super simple vos wording vos images etc et vous allez pouvoir lancer en fait un test ou une personnalisation alors ce qui est très bien aussi sur les apps c'est qu'on a l'information utilisateur donc la personnalisation est beaucoup plus poussée beaucoup plus one to one donc vous allez pouvoir pousser la personnalisation ou l'AB testing sans avoir à resoumettre au store donc ça fait gagner un temps de malade puisque ben voilà vous pouvez modifier en temps réel votre application et donc les développeurs et les équipes marketing apprécient énormément du coup l'outil puisqu'ils gagnent énormément en agilité et la question aussi c'est quand tu quand tu revois comme ça complètement en termes d'application vous développez c'est tout nouveau c'est ça vous l'avez écrit ouais ouais c'est tout nouveau on est sorti de bêta il y a quelques mois donc là on démarre on démarre tout juste d'accord je suppose que vous avez collecté un nombre d'infos de data et de best practice colossal puisque ces informations là elles sont pas seulement propriétaires enfin propriétaires je pense de vos clients mais vous vous avez une connaissance là dans la salle un petit peu comme la même question que j'ai posée tout à l'heure à Joël c'est quoi les trucs qui marchent et les trucs qui marchent vraiment pas alors ce que ce que je réponds souvent à ça c'est que bien sûr qu'il y a des best practice tu vas me dire ça dépend du site non mais voilà non mais je suis obligée de faire une réponse de normand à chaque fois en fait oui bien sûr il y a des best practice sur un tunnel il faut mettre des éléments de réassurance sur une fiche produit il faut mettre de l'information produit il faut avoir un beau visuel enfin bon je vais rien vous apprendre mais justement toute la beauté en fait du test and learn c'est que vous allez ça va s'adapter chaque site en fait selon les utilisateurs il y a des choses qui vont marcher sur un site nous on voit plein de choses qui marchent sur un site et qui marchent pas forcément sur un autre même dans les mêmes secteurs donc oui bien sûr qu'il y a des bonnes pratiques et on peut les énumérer mais on est jamais sûr de rien et puis en plus on est quand même dans un secteur qui évolue énormément enfin je sais pas ce que t'en penses Joël mais tu vois les sites ça évolue beaucoup etc donc quelque chose qui était vrai il y a un an ne l'est pas forcément aujourd'hui donc il faut tester voilà mais je pense que par rapport à ça parce que j'ai des anecdotes d'amis qui sont aussi en marketing commercialisation toutes sortes d'industries il faut vraiment surtout pour des landing pages il faut vraiment que les clients se sentent en confiance c'est vraiment une relation de confiance donc parfois quelque chose qu'on trouverait très très beau très très léché il va pas nécessairement fonctionner parce que ça fonctionne pas avec l'industrie j'ai un exemple bon je connais des gens dans la robotique puis ils faisaient bon des landing pages hyper léchées super belles ça fonctionnait pas parce que la clientèle était dans le monde de la soudure alors se sont mis à faire des landing pages vraiment old school limite le président a dit c'est nul à chier oui mais ça marche vraiment tu sais les boutons parce que c'était vraiment ça parlait la clientèle des sites comme Leboncoin en Cdiscount ils font pas de refondre parce que ça marche comme ça t'as l'impression d'avoir une bonne affaire parce que c'est un peu old school quoi c'est ce que tu disais aussi sur les réseaux sociaux parfois la viralité c'est où le buzz se font autour d'une visuelle que t'avais pas choisie initialement moi j'ai une anecdote moi j'aime beaucoup les beaux visuels c'est super important je pense surtout dans ce que je fais même femme alpha c'est très important pour nous puis à un moment donné j'ai juste pris une photo d'un échantillon vraiment avec mon téléphone j'ai dit voilà qui veut l'avoir je le fais tirer c'est comme devenu genre viral en 24 heures avec comme 75 000 vues j'ai dit merde avoir su j'aurais vraiment investi sur une plus belle photo donc des fois c'est difficile à prévoir ce qui va fonctionner mais en même temps il y avait un côté réalité que les gens aimaient je suppose mais c'est vraiment en testant des choses puis d'autres choses d'autres actions marketing ou des super belles landing pages qu'on s'est donné à fond ne fonctionnent pas du tout c'est vraiment donc il n'y a pas de recette il faut tester c'est la recette c'est la recette de tester merci beaucoup à tous les trois c'est la recette c'est la recette d'autres